Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la conseillère municipale Claire Charbonneau pour nous parler des enjeux de son district, le numéro 11, c'est principalement Normandie-Est et une portion de Jean-Talon. Et puisqu'on parle de Jean-Talon, mais aussi surtout de l'île Sainte-Thérèse, il y a des parents qui connaissent des difficultés de transport, services de garde, école, des enfants qui fréquentent Jiamé-les-Bélanger ou encore Sacré-Cœur dans le Vieux-Saint-Jean. Bref, il y a une pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Vous l'avez peut-être vu déjà ou entendu dans les derniers jours, dans les médias et les médias sociaux, donc ce projet, projet d'un service de garde en milieu scolaire qui est relancé par des parents, principalement du secteur de l'île Sainte-Thérèse à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a une problématique un peu particulière qu'on va décrire. Et cette pétition, elle est en ligne depuis vendredi dernier sur le site de l'Assemblée nationale. Vous avez d'ailleurs le lien en bas d'écran. Vous pouvez également faire une recherche puis la trouver quand même assez facilement. Trois invités. D'abord, Mme Maggie Dupuis. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Caroline Durand. Bonsoir. Bonsoir. De même que Catherine Dubuc. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon. Décrivez-nous un peu la problématique, parce qu'on le sait, il y a certaines écoles sur le territoire de la commission scolaire où il y a un trop-plein, trop-plein d'élèves. C'est le cas entre autres à Saint-Luc, à l'île Sainte-Thérèse. Ce qui fait que si on habite l'île Sainte-Thérèse et qu'on a un enfant d'âge primaire, on doit venir le porter matin et soir du côté des écoles ici dans le Vieux-Saint-Jean. Évidemment, ça occasionne des délais, des transports. Donc, expliquez-nous un peu votre quotidien ressemble à quoi. En fait, c'est vraiment tous les enfants du secteur de l'île Sainte-Thérèse qui sont automatiquement transférés aux écoles du centre-ville. C'est nos écoles dites de quartier. En fait, la problématique est que beaucoup de résidents de l'île Sainte-Thérèse choisissent cet emplacement-là de vie, étant donné qu'on est à la proximité des autoroutes. Donc, la problématique, en fait, la plus grosse est que les parents qui travaillent sur la Rive-Nord, à Montréal, etc., qui doivent aller reconduire leur enfant le matin au centre-ville qui est complètement à l'opposé. C'est beaucoup de gestion. C'est même impossible pour certaines familles. Il y a certaines familles qui n'y arrivent tout simplement pas. Donc, on parle quand même d'un enfant qui fréquente le service de garde le matin et le soir. Pour les parents, on est à tout près de deux heures de voyagement pour un service de garde. Donc, ça veut dire que si moi, j'habite l'île Sainte-Thérèse, j'ai un enfant, disons, maternel 1, 2, 3, qui fréquente le service de garde. Évidemment, le transport scolaire ne s'applique pas, je présente. Il faut venir le porter puis venir le chercher. Avez-vous quand même du transport scolaire? Oui, tout à fait. Ça dépend des cas. En fait, il y en a qui vont utiliser le service de transport scolaire. Moi, j'en fais partie. Je l'utilise le matin. Mais le soir, c'est impossible que je sois de retour à la maison pour assurer l'arrivée en autobus. Donc, le soir, j'utilise le service de garde à l'école. OK. Donc, ça dépend vraiment. Il y a beaucoup de situations différentes. Mais l'irritant est le même pour la majorité des gens. C'est-à-dire le service de garde au centre-ville de Saint-Jean, dans le Vieux-Saint-Jean. Mais le transport scolaire, il est en fonction des heures d'école. Exactement. Donc, si moi, je travaille très, très tôt à Montréal, le service de garde est ouvre à quoi, 6h30? À peu près, je me suis dit, ça doit être dans ces zones-là. Oui, dans ces zones-là. Ça veut dire que si moi, je travaille à Montréal, je pars de l'île Sainte-Thérèse, je descends à, c'est quoi, c'est Notre-Dame-du-Sacré-Cœur? Où j'y aime et des mélangés. Où j'y aime et des mélangés dans l'NDA. Donc, on descend dans l'une de ces deux écoles-là pour venir porter l'enfant au service de garde pour ensuite revenir sur le chemin vers Montréal. C'est ça, Antoine? Exactement. Et c'est le cas de figure inverse, évidemment, si on est en fin d'après-midi, un peu comme le cas que vous décriviez. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que ce projet-là avait déjà été soumis à la commission scolaire, mais refusé une première fois? Oui. En fait, initialement, Maggie avait monté un projet afin d'avoir une école sur l'île Sainte-Thérèse, considérant qu'il y avait eu un refus catégorique de la commission scolaire. Et au lendemain des élections de la conseillère municipale, Marline Charbonneau, qui faisait campagne en soulevant le fait qu'elle voulait faire en sorte qu'il y ait un service de garde à proximité des résidents qui demeurent sur l'île Sainte-Thérèse. Maggie rentre en contact avec Marline pour une première fois, où le projet a émané d'avoir un service de garde sur l'île Sainte-Thérèse. Ensuite de ça, nous, étant aussi résidents de l'île Sainte-Thérèse, on a appelé Marline Charbonneau pour faire suite, une fois en élection, pour aussi mettre du poids qu'on voulait vraiment avoir ce projet-là pour des particularités qui nous sont propres et qui ressemblent à l'ensemble des autres citoyens de sur l'île. Donc, c'est de là qu'émane le projet et l'idée du service de garde sur les Sainte-Thérèse. Bon, de ce que j'ai compris, parce que d'ailleurs, au conseil de ville lundi, la conseillère en a un peu reparlé, est-ce qu'il pourrait y avoir une possibilité, disons, d'utiliser le pavillon Gérard-Morin, qui est un pavillon de loisirs municipales, physiquement sur l'île, pour le bénéfice de vos enfants en service de garde? Est-ce que techniquement, ça pourrait se faire? Oui, techniquement, c'est possible. En fait, la Ville appuie également le projet. Elle est vraiment favorable à cette situation-là. Le pavillon Gérard-Morin accueille déjà les camps de jour de la Ville à chaque été. Donc, au niveau de la réglementation, autant incendie ou peu importe, tout est conforme. Donc, ça serait vraiment un lieu pour les enfants parfait. Quelle serait la logistique de transport à ce moment-là? C'est-à-dire que les enfants sont transportés quand même par le transport scolaire, mais à l'extérieur des heures scolaires? Si vous me permettez, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est déjà défini. Par contre, que le parent ait reconduire son enfant au pavillon, que l'enfant prenne l'autobus à la maison pour se rendre à l'école, le transport scolaire est là. Moi, je peux voir ça comme un arrêt peut-être supplémentaire, le pavillon Gérard-Morin. C'est comme si on avait une petite maison où on arrête et qu'on recueille plusieurs enfants pour ensuite les amener à leur école. Mais comme parent, ce que ça veut dire, c'est que pour vous, le matin, vous allez porter vos enfants au pavillon Gérard-Morin? Ou ils prennent l'autobus à la maison comme d'habitude. Ou ils prennent l'autobus comme d'habitude. Exactement. Il y a des cas de figure où, présentement, le parent n'utilise pas le service de garde le matin parce qu'il ne peut pas se rendre assez tôt pour pouvoir aller travailler ensuite. Donc, à partir de ce moment-là, le parent qui ne peut pas aller porter son enfant au centre-ville pourrait utiliser le service de garde. Ça serait une plus-value pour ces familles-là. Oui. Et sinon, il continue à prendre l'autobus le matin avec le chauffeur qu'il connaît, puis il se rend à l'école pour le début des classes. Oui, pour avoir... Pardon. On pourrait rajouter aussi qu'il pourrait y avoir un système de navettes. En fait, le matin, on met l'enfant au service de garde du pavillon. On parle du pavillon Gérard-Morin, mais on est aussi ouvert à d'autres suggestions. Ce que nous, on veut, puis la pétition, ce qu'elle nomme, c'est qu'on va avoir un service de garde à proximité. Puis c'est ce qui est important de retenir dans ça. C'est ce qu'on demande à la commission scolaire aussi, c'est d'avoir un service de garde à proximité. Donc, oui, on parle du pavillon Gérard-Morin parce qu'il est accessible. On a vérifié avec toute la FADOC qui accueille des gens durant la journée pour s'assurer non plus qu'on n'enlève pas rien aux gens qui sont déjà utilisateurs de ce pavillon-là. Donc, on suppose que le service de garde serait tout à fait réglementaire, en fait, parce qu'on a le camp de jour qui est déjà et tout, ce qui ferait en sorte qu'on dépose nos enfants le matin au service de garde sur l'île. Une navette prend nos enfants du service de garde. Et les amène à l'école. Les amènes dans les deux écoles qui desservent l'île Saint-Thérèse. Sacré-Cœur et J'ai-Mélée Bélanger. Exactement. Et le soir au retour, nos enfants reviennent sur l'île Saint-Thérèse avec ces mêmes navettes-là, donc en passant par les deux écoles qui sont toujours desservies par l'île. Et on récupère, nous, nos enfants, à proximité de notre lieu de résidence. Parce que dans les faits, même si la commission scolaire effectue un jour une demande pour une nouvelle école, évidemment, ça ne sera pas demain matin. Et ce n'est probablement pas vous qui allez récolter les fruits de ça, malheureusement. Sauf qu'entre-temps, vous, vous avez une situation, évidemment, que vous vivez au quotidien. C'est sûr que lorsque vos enfants, ça dépend de l'âge, en cinq ou en sixième année, parfois, ils fréquentent moins le service de garde, mais encore, ce n'est pas toujours sainte nécessairement. Mais parlez-nous un peu de la, oui, la perte de temps, mais la perte de qualité de vie qui est associée à ça. Parce que, on le dit, bon, oui, le temps, c'est de l'argent. Puis, en même temps, il y a des parents qui travaillent, qui travaillent à l'extérieur, évidemment, déjà, si on utilise le service de garde, c'est justement parce qu'on ne peut pas être là tout le temps. Puis, c'est du temps que vous n'avez pas dans vos propres vies, mais c'est du temps que vous n'accordez pas non plus à vos propres enfants. Exactement. En fait, la problématique, justement, au niveau de la qualité de vie, c'est des enfants, souvent, qui reviennent à la maison, par exemple, à 6h45 le soir avec les parents. Ils n'ont pas soupé. Ils n'ont pas de devoir, de leçons de fait, étant donné que l'aide au devoir n'est pas disponible dans les services de garde. Ils ne se sont pas lavés, etc. Donc, c'est, pour plusieurs familles, en fait, c'est aucune disponibilité pour faire, c'est un loisir en semaine, comme plusieurs... Oui, plus contraintes. Oui, exactement. C'est souvent des enfants qui ne font pas de devoirs ni de leçons la semaine. On s'entend qu'un enfant qui arrive au service de garde à 6h30 le matin, qui vient chez lui à 6h45 le soir, sa journée est faite. Même nous, pour un adulte, c'est épuisant. Donc, pour un petit enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est quelque chose. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là, je crois que la semaine, beaucoup, beaucoup de familles sur le Sainte-Thérèse ne peut pas jouir vraiment d'un climat familial, si je peux me permettre, sain, dans le sens que... Plus normal, disons, oui. Plus normal, exactement. Tu sais, quand on sait que le parent pourrait, par exemple, être à la maison à 5h45, mais que selon le voyage même, il ne sera pas chez lui avant 6h30, 6h35, je crois que la lacune est là, complètement. Parce qu'en gros, c'est quoi? C'est une grosse demi-heure, quand même? Partir de l'île, descendre ici, puis revenir? Bien, de l'autoroute, en fait, ça rend à l'école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Moi, je calcule facilement un bon 20-25 minutes, si tout va bien. Et là, on va descendre, marche jusqu'à l'école, parce qu'on n'est pas toujours stationné à proximité de l'école, parce que le stationnement n'est pas nécessairement facile. Va chercher l'enfant, le temps que l'enfant s'habille, les échanges avec l'éducatrice qui est présente sur les lieux, s'il y a échange à avoir. Revenir à un véhicule, après ça, retourner à la maison, c'est un autre 20-25 minutes à ajouter pour le transport. Donc, ça monte vite. Ça nous enlève de la qualité de vie de famille, du bon temps en famille, en fait, le soir. C'est aussi de concilier, en fait, les enfants qui vont à l'école. On est plusieurs familles que 200 enfants en garderie également. Puis, la garderie, souvent, Caroline pourrait en parler, elle est vraiment dans cette situation-là. C'est qu'on prend un service de garde proche de notre... une garderie proche de notre maison. Mais on doit se conformer aux heures également de la garderie, donc souvent de 7h à 16h30 ou 17h. Donc, souvent, ça a nécessité de faire un transport sur l'île de Sainte-Thérèse, retourner au centre-ville et remonter sur l'île. Ça, c'est votre situation. Bien, entre autres, oui. En ce moment, je vais être bien honnête avec vous, je prends un arrangement avec quelqu'un sur l'île pour pouvoir pallier à ça. Parce que dans mon cas particulier à moi, où c'est moi qui s'occupe de la routine du matin et du soir avec les enfants, j'ai trois enfants. Une qui fréquente actuellement une des écoles. Les deux autres sont encore en milieu familial. J'ai choisi un milieu familial à proximité de la maison qui répond à mon besoin. Cependant, ça fait en sorte que moi, le service de garde milieu familial rouvre à 7h. Ce que ça l'implique, c'est que je prends ma plus vieille, on quitte les trois enfants avec maman vers le centre-ville. On retourne sur l'île de Sainte-Thérèse déposer les deux petites à la garderie parce que la garderie rouvre à 7h. Et ensuite, on quitte pour le travail en périphérie de Montréal. Ce qui est un petit peu aussi… Ça touche combien de familles? En ce moment, il y a 70 élèves qui utilisent le service de garde à J.A. Bélanger et Notre-Dame-Sacré-Cœur. Donc, à 70 enfants, on calcule… C'est sûr qu'on pourrait dire 70 familles, mais c'est peut-être un petit peu moins. Peut-être une cinquantaine ou une soixantaine de familles faciles. Exactement. À l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Ça, là-dessus, il y en a qui pourraient l'utiliser, qui ne l'utilisent pas présentement, faute de moyens. Là, la pétition est en ligne depuis quelques jours. Vous faites aussi du porte-à-porte. Vous avez fait des sorties publiques et tout ça dans les médias. Donc, là, vous avez un souhait. Je présume que ça vous serve un peu d'outil pour mettre de la… Vous avez l'appui de la Ville, mais pour que ça mette, dans le fond, de la pression davantage sur la commission scolaire? Tout à fait. On attend un retour de la commission scolaire présentement. On a eu une réponse partielle de Mme Bouchard, mais pas de réponse ferme. On ne sait pas s'ils sont d'accord ou pas d'accord. On attend encore. Au mois de mars, on avait demandé un retour. Pour la fin mars. Oui. Et c'est statu quo pour l'instant. On n'a pas de position. Nous, on cherche une solution. La seule solution qui n'est pas envisageable, c'est le statu quo. Bon. Et ça, ça pourrait s'organiser quand même assez rapidement en prévision de la prochaine année scolaire? Oui. L'OSBL est, entre autres, une solution qu'on envisage très rapidement, considérant que c'est le statu quo et que c'est le silence de la part de la commission scolaire, même si on avait laissé entendre qu'il y avait une date butoir du fin mars qui était prévue pour un retour. On attend toujours ce retour-là ou avec une proposition parce que ce qu'on doit se souvenir aussi, c'est qu'on est toujours en attente d'une proposition qui pourrait être un juste milieu entre initialement le premier projet qui émanait d'une école sur l'île, l'opinion qu'on a été leur transmettre, qui était un service de garde au pavillon Gérard-Morin et une X solution-là. À vous trois. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci. Laissez avec nous au retour. On continue cette fois avec «Politique municipale ». Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est ça. Salut, ici Alexandre Baudouin. Je suis François Trépanier. François, 7 semaines à Sports Express, on parle du fonds de jeunesse de Mien Lince. Oui, avec Éric Gélina, Stéphane Laroche et moi-même, ça a l'air. Ben oui, ça a l'air que tu es là-dedans, toi. Ok, pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Depuis l'automne dernier, on a reçu tour à tour les conseillers et conseillères municipales de Saint-Jean-sur-Richelieu, élus ou réélus dans certains cas. Et puis ce soir, c'est notre dernière de ce grand tour d'horizon des 13 élus de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Claire Charbonneau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Des enjeux, il y en a quand même pas mal dans votre district parce que même si c'est quand même un district qui est quand même pas mal bâti, il y a eu des rénovations importantes à l'hôpital du Richelieu, il y a certains projets de sélection sur la rue Laverge. Il y a la portion boulevard Saint-Luc également, non loin de Gertrude-la-France. Il y a la portion talon également que vous couvrez un peu. Bref, il y a même eu l'ancien déri également sur Séminaire, chocolat favori qui s'est installé. Bref, il y a eu quand même, même si on a un quartier qui est pas mal développé, il y a eu comme du nouveau développement qui s'est fait ces dernières années. C'est un quartier développé, mais c'est un quartier aussi à développer, à redévelopper. À redévelopper, oui. Parce que c'est un vieux quartier aussi, bien dans le coin d'hôpital en tout cas, parce qu'il y a le secteur où il y avait les concessionnaires d'auto, où est-ce que le réseau sélection lève, mais il y a encore d'autres terrains, d'autres bâtisses qui pourraient être redéveloppées aussi. Je sais qu'il y a des gens qui ont interrogé hier concernant l'achat de la bâtisse, l'ancien concessionnaire Chrysler. Oui. C'est qu'il risque d'avoir, la MTQ a donné une… Comme un avis de réserve ou… Non, on l'a acheté en fin de compte parce qu'il était à vendre cette bâtisse-là. Fait qu'au lieu d'aller en expropriation, parce que la bretelle en sortant du pont est dangereuse parce qu'il faut traverser quand même trois voies. Fait que le MTQ a une volonté peut-être de changer la sortie à cet endroit-là. Donc ça, ça veut dire que quand on est à Iberville et qu'on s'en vient vers Saint-Jean… C'est ça. Actuellement, si on veut utiliser, disons, Séminaire Direction Nord, il y a la première bretelle… Oui. Puis si tu veux tourner à Berthier ou à Pierre-Caise, il faut que tu traverses les trois voies. Il faut traverser trois voies. Tu n'as pas beaucoup d'espace pour traverser les voies. C'est cool. C'est ça. Fait qu'il y avait une volonté. Mais s'il n'y a pas de développement, s'il n'y a plus de volonté, c'est un terrain qu'on peut revendre avec la bâtisse. Parce que la volonté du MTQ serait donc que la sortie nord et sud se fassent dans la même bretelle. C'est-à-dire qu'on continuera un peu plus loin… C'est ça. … pour finalement revenir… Dans la même bretelle que l'autre accès au boulevard du Séminaire. Bon. Parce qu'effectivement, la rue La Berge, où il y avait les concessions automobiles autrefois, bon, là, il y a Réseau Sélection. Oui. À quel moment on prévoit, dans le fond, compléter les travaux de Réseau Sélection environ, là? On parle de quelques mois, une année? Non, quelques mois, je pense. Oui, je sais. Oui, c'est ça. Il y a aussi la rue Choquette, l'ancien carrefour, aussi, qui s'agrandit de beaucoup. Lui, je sais que c'était presque tous loués, de toute façon, pour le 1er juillet. Fait que lui, il faut que ça monte vite aussi. Vous avez, dans le fond, trois projets, là. Vous avez la sélection, vous avez sur la rue Choquette, non loin du carrefour Richelieu. Oui, c'est ça. Puis, il y a l'autre bâtiment, aussi, non loin de Gertrude-la-France, là, sur boulevard Saint-Luc. Il n'est pas à moi, c'est lui, là. Il n'est pas dans votre district, mais il n'est pas très loin. Il est à côté, oui, c'est ça. Il est à côté, mais donc, on a quand même, dans une même périphérie, trois projets de nature, disons, similaires, si on veut, là. Mais les personnes plus âgées s'en vont dans ce coin-là, parce que quand je fais mon porte-à-porte dans ce coin-là, c'est pas des jeunes de 20 ans, là, tu sais. C'est quoi les enjeux qui sont exprimés par vos citoyens ou les avez rencontrés parce que, bon, il y avait une élection, le fameux traditionnel porte-à-porte. Mais les citoyens dans votre district, ils vous disent quoi? C'est quoi leurs enjeux? C'est quoi leurs préoccupations? Bien, le boulevard Saint-Luc, c'est certain qu'eux, ils veulent que ce soit urbanisé. De toute façon, c'est dans le PTI pour 2019, commencer à faire les plans de vie et tout ça, parce que c'est quand même dangereux, puis c'est pas bien beau. Avec un fossé dans le milieu, il n'y a pas de trottoir, c'est des trous de boue, le printemps, l'automne, de chaque côté. C'est dangereux pour les bicyclettes, les gens qui se promènent à pied, les piétons. C'est quand même assez dangereux, puis ça, beaucoup de, bien, beaucoup. Il y a quand même eu la pharmacie Brunet, il y a eu le BBD qui est poussé. Il y a beaucoup de commerces qui poussent aussi, puis il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça fait que ça devient de plus en plus une artère commerciale achalandée. Bon, on parle bien sûr du boulevard Saint-Luc dans la portion, disons, entre talons jusqu'à Gertrude-la-France, donc la portion du pasquier. Oui, c'est ça. Principalement, caserne de pompiers, le Grand Verglas, le sueur également, qui s'est refait une beauté il n'y a pas longtemps. Donc, toute cette section-là du boulevard Saint-Luc est à refaire ou à urbaniser pour que ce soit plus représentatif de ce que c'est aujourd'hui. Oui. Puis aussi, la problématique, c'est qu'au coin de Champlain, bien, Champlain… Champlain-Talon-Saint-Luc, là. Avec la bretelle à gauche, à droite, avec la bâtisse dans le milieu, c'est quand même pas évident non plus. Puis avec le trafic qui augmente, avec le boulevard du Séminaire aussi, il augmente le trafic. Avec le 1055 Séminaire, le chocolat favori, il y en a plein d'autres qui rentrent là-dedans aussi. Ça fait que ça fait plus de trafic, puis ce n'est pas une intersection commode. Bon. Avec l'ajout de bâtiments comme sélection ou celui de la rue Choquette, non loin du Carrefour Richelieu, est-ce que ça entraîne aussi éventuellement une augmentation du nombre de populations dans le district? Oui. Bien oui, certain. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas un gros district. Je pense que l'enjeu n'est pas là non plus. Parce que même à un certain moment donné, moi, j'avais le coin Comptain-Lossière que j'ai laissé à M. Bartholot, puis j'ai pris jusqu'à la rue Dufresne parce que ça s'est arrêté à Verlaine, je me suis tombé par Viau. Ça fait que j'ai comme… on s'est comme partagé ça. Parce que le district 12 de M. Quentin, dans le temps, lui, il poussait beaucoup. Oui. Ça fait que… mais mon district, il y a encore de la place comparativement à d'autres. N'importe l'espace sur le plan démographique. Oui, oui, oui. Bon. Comment trouvez-vous… parce que là, vous, c'était une première expérience. Vous avez fait un premier quatre ans élu avec l'équipe du Maire-Fecto à l'époque. Là, vous êtes maintenant réélu, mais dans une situation où, politiquement, le contexte a changé. Nouveau maire, maire minoritaire. Vous faisiez encore une fois partie de l'équipe de Michel-Fecto, qui, lui, n'a pas été réélu. Vos comités ont un peu changé. Bref, comment vous apprivoisez, disons, ce nouveau contexte politique? Bien, c'est certain que le comité des finances que j'ai perdu, ça m'a fait de la peine. Les autres comités, bien, plus ou moins, tu sais, j'ai acquis le comité de sécurité publique. Je trouve intéressant, nouvelle expérience avec les pompiers, les policiers, c'est nouveau. J'ai quand même gardé le conseil économique, quand même. Ça, c'est dans ma branche aussi, étant entrepreneur, puis étant comptable aussi. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Fait que… donc, je peux vivre avec. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, on a senti, évidemment, certaines tensions en début de mandat. Mais là, ça s'est un peu apaisé, là, depuis les deux dernières séances, même celle de lundi où il y a deux semaines, même, également. On sentit que les tensions sont moindres. Oui. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile au début, là. Non, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. C'est difficile à dire. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai toujours… Moi, je déteste l'hypocrisie aussi. M. Laplande nous a parlé de transparence pendant quatre ans. J'aime ça que les gens soient transparents aussi. Moi, me faire mettre au pied du mur ou me faire dire des choses à la dernière minute, je n'aime pas bien ça, là, tu sais. Parce que j'aime ça être capable de regarder tous les points de vue dans un dossier pour pouvoir prendre une bonne décision. Parce que si on a des choses à la dernière minute, là, c'est pas le fun pour nous autres de prendre une décision. Puis peut-être on ne prendra pas la bonne décision parce qu'on n'aura pas bien réfléchi non plus. Bon. Est-ce que vous sentez que ça tend à s'améliorer ou là, c'est un apaisement temporaire? Évidemment, l'élection du nouveau conseil est quand même assez jeune. On n'a même pas six mois de franchi encore. Mais est-ce que vous sentez, est-ce que vous êtes confiante que les relations vont s'améliorer dans le temps? Ça, je ne peux pas vous dire, parce que moi, je ne suis pas toute seule. On est quand même, on est 13 avec M. le maire. Fait que je ne peux pas prévoir la situation. Je ne peux pas prévoir comment les gens vont réagir. Les autres, je ne peux pas parler pour les autres. Moi, j'aimerais mieux que ça s'apaise. Mais c'est pour moi qu'il décide toute seule. Bon. Dans le trois ans et demi qui reste, est-ce qu'il y a pour vous des... Bon, on parlait de l'urbanisation du boulevard Saint-Luc, la portion dans votre district. Évidemment, c'est important. Il y a le suivi des autres dossiers. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers particulièrement que vous désirez pousser, soit dans votre district ou même des dossiers grande ville qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez pousser à l'intérieur du présent mandat? Bien, moi, j'ai mon petit boisé Normandie. Oui, c'est vrai. Qui a été complètement, presque tout coupé. Oui, la gueule du frère. Fait que là, on va en profiter pour réaménager ce boisé-là. J'ai demandé à M. Gastonguay de regarder qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Il est mal drainé, mais je sais que les arbres qui sont encore là sont habitués de vivre dans l'eau. Fait qu'il ne faut pas les traumatiser trop non plus. Je veux regarder aussi qu'est-ce qu'on va planter comme arbres, puis peut-être réaménager avec des bains, peut-être l'éclairage aussi, parce que c'est un boisé très noir. Puis pour que les citoyens puissent... C'est comme un accès au centre d'achat pour les citoyens d'en arrière. Fait que je sais qu'ils se plaignaient aussi. Puis il y avait eu une rumeur à l'effet que la Ville était pour vendre le terrain pour un promoteur, mais c'était complètement faux. C'était mes compétiteurs qui avaient... Les opposants. Oui, ils avaient fait partie cette rumeur-là. Mais on va juste la ranger. Mais c'est sûr qu'il ne deviendra pas un boisé très, très feuillu et très gros du jour au lendemain, mais on va essayer d'avoir quelque chose de bien avec ça. Parce que dans le fond, la grille du frein a créé de sérieux dommages. On a coupé quand même la moitié, c'est pas plus. Plus, oui. Je pense que c'est 60-65 %. C'est sûr que ça crée un vide, là, quand on passe, là. Oui, ça crée un vide, mais on va vivre avec. Puis de toute façon, ça va peut-être être bien pour un mal. Il va peut-être être plus beau après. Oui, c'est ça. Il ne faut pas juste être patient, mais replanter, dans le fond, quelque chose pour ne pas qu'on se retrouve avec le même problème dans 20-30 ans. C'est ça. Ça fait que ça, pour vous, c'est un dossier qui vous tient à cœur. Quand vous regardez au niveau de la grande ville, vous avez toujours un oeuvre sur la taxation. Là, on a vu, évidemment, le budget de l'automne dernier, où il y avait une taxe spéciale dédiée aux infras. Comment vous voyez un peu l'avenir de la taxation des Johannais, là, pour les 2-3 ans qui viennent? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce qu'il y a pour vous certains éléments sur lesquels on doit plancher pour soit augmenter les revenus ou baisser les dépenses pour maintenir une taxation raisonnable? Bien, moi, ce qui me fait peur un peu en tant que comptable pour les chiffres, moi, ce que j'ai peur, c'est que là, on est dans les golfs. Je ne veux pas embarquer dans la discussion des golfs. Mais ce n'est pas que je ne suis pas ou contre développer les golfs, mais je veux qu'on ait tous les éléments, autant de taxation, comme on a fait pour la taxe spéciale pour les boisés. Est-ce que les gens veulent des parcs, puis s'il faut que la ville achète, il va falloir mettre une taxe spéciale. On ne peut pas se le cacher, là, tu sais. Ça fait que si les gens ne veulent pas des augmentations de taxes, comme j'ai entendu dans le porte-à-porte, on va être où avec ça? Ça fait que, tu sais, il y a peut-être des façons de développer, de développer en sauvage aussi, une partie. Je sais que le Golfe de Saint-Jean va développer une petite partie aussi. Ça fait que, tu sais, il y a beaucoup de choses à regarder, mais il faut mettre tous les éléments sur la table pour être capable de prendre des bonnes décisions, tout en respectant les citoyens aussi. Claire Charbonneau, merci beaucoup. Merci. Au plaisir, restez avec nous. On vous revient dans quelques instants avec la conclusion. On est toujours en phase test du côté du transport en commun, le transport collectif de la Ville de Saint-Jean pour l'utilisation des cartes à puces. Donc, c'est une nouvelle biétique. Ça évite évidemment les tickets de transport et tout ça. Donc, on est en train de voir si le tout fonctionne correctement. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de Ville de Saint-Jean sur Richelieu. L'émission se retrouve également sur notre site Internet, si parfois vous l'avez manqué. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télé Bingo, 4000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets et pour avoir la liste, tvhr9.com. À demain. Bye-bye. Musique Musique